Musique Nous allons prier tout en bas. Seigneur, merci pour cette opportunité de pouvoir participer à cette saison des tournois décisifs. Ceci marque ton amour envers nous et ta miséricorde est sondable. Nous voulons encore partager cette parole. Seigneur, amène-nous dans la hauteur où tu nous veux atteindre. Le Saint-Esprit communique nous clairement, l'Esprit et leurs pensées derrière chaque parole. Comme un instrument, Seigneur, nous sommes là, au terrain de la grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons les Seigneurs. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume chapitre 8, 3 à 4. On peut aller jusqu'à 5. Et puis nous allons lire dans l'Ephésie chapitre 2, verset 6. Nous allons revenir sur 2 Samuel chapitre 7, du premier au quatorzième verset. Je vais lire rapidement pour gagner le temps. Nous lisons dans l'Ephésie chapitre 8, verset 3 à 4. Il est écrit ce qui suit. « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour qu'au fond tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Amen. Faisiez chapitre 2, verset 6. Il dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Nous revenons dans 2 Samuel chapitre 7. Le premier au quatorzième verset. « Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui y donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète « Vois donc, j'habite dans une maison des cèdres et l'arche de Dieu habite au millier d'une tente. » Nathan répondit au roi « Va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole l'Éternel fut adressée à Nathan « Va dire à mon séruité David, ainsi parle l'Éternel, et c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. » « Moi, je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. » « Voyager sous une tente et dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec les enfants d'Israël, et je dis aimant à l'une des tribus d'Israël, et à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël, et je dis pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison des cèdres ? Maintenant, tu diras à mon serviteur David. » « Je suis dit par l'Éternel, j'ai été pris au pâturage derrière le prébis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai examiné tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sous la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos à tes délivrants de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta prospérité après toi. C'est lui qui sortira de tes entrailles. J'affirmerai ton règne. Et ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affirmerai pour toujours le trône de ce royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je châtirai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants d'hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré des sols que j'ai rejetés devant moi. » C'est la parole du Seigneur. Acclamons les Seigneurs. Le verset 16 dit ceci, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermé. Amen. » Nous sommes en train de parler de la réussite dans le parcours, des progressions ou des élévations progressives et croissantes. Et la pensée que nous avons commencé à aborder par plusieurs facettes, ce sont les intérêts de Dieu et moi. Et le premier jour, je parlais de la compréhension multidimationale du succès et de la réussite. Et le deuxième jour, je parlais de découvrir la grandeur dans la manifestation de la création. Et le psalmist dans le chapitre 8, Il est en train de dire, « Quand je contemple les cieux, je vois la lune et les étoiles, et je me dis, c'est l'ouvrage de demain. Quand vous le lisez dans la pensée de l'homme, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est sorti dehors. Et c'est la nuit et il voit les étoiles. Et il voit la lune. Et il commence à adorer Dieu. Mais quand vous entrez dans la compréhension physique, de cette écriture, vous pouvez voir que le psalmist était dans la dimension de la révélation. Où Dieu pouvait lui montrer les choses qui sont dans l'univers. Et lorsqu'il voit ces choses dans l'univers, il n'a pas les mots pour l'exprimer. En fait, vous allez comprendre que la Bible, lorsqu'elle a été écrite, elle s'adapte au langage de l'homme. Pour que l'homme comprenne les choses, mais en réalité, les mots utilisés ne correspondent pas exactement à la réalité. Parce qu'il n'y a pas de vocabulaire humain pour l'exprimer. Il n'y a pas une facilité de communication. Et Dieu, par la sagesse, il utilise un langage que l'homme pouvait comprendre. Quand la Bible dit, l'éternel ne sombe ni ne dor, on a l'impression que c'est un papa qui est fatigué, qui dor et qui se réveille. Mais si vous connectez cette pensée à la création à l'univers, vous pouvez comprendre que si Dieu décide de se reposer une minute, et laissez l'univers se conduire seul, après une minute, il y aura des dégâts irréparables. C'est pourquoi c'est lui qui soutient l'univers, c'est lui qui soutient la terre, ne peut pas sommeiller, et ne peut pas dormir. C'est un langage humain pour dire que sa force ne peut pas s'épuiser, que ses énergies ne peuvent pas arriver à la fin. Il reste constant pour toujours. Il ne change pas et il est immuable. Sa puissance ne se réduit pas avec le temps. L'homme, quand il vit, plus le temps passe, plus vous perdez certaines capacités. Mais Dieu, il est constant. Et en lui, tout reste intact. C'est pourquoi les autres respectent toujours les limites. Parce que si Dieu s'est reposé, si ses forces s'est puiser, s'il vieillissait, alors on allait voir des catastrophes qui nous entourent. Et hier, j'ai commencé à parler de l'univers. Je sais que ce sont des choses un peu bizarres, mais je veux dire que c'est ça le monde qui nous entoure. Le monde qui nous entoure n'est pas seulement les montagnes et les océans. Les océans et les montagnes, c'est ce que mes yeux et tes yeux peuvent voir. Mais au-delà de ce que mes yeux peuvent voir, il n'y a plus grand que ça. Et la technologie nous a aidés. La science nous aide à comprendre ce qui se passe au-delà. Je suivais le nom de Dieu. Et ils visitaient la NASA. C'est la station spatiale, la plus grande station spatiale. où les astronomes analysent l'univers. Ils ont des télescopes de dernière génération. Ils ont des machines qui regardent le monde, qui regardent l'univers. Et ces hommes parmi eux qui sont sauvés, Et lui, c'était un pasteur. Et ils lui ont dit, Vous, vous prechez ce que vous ne connaissez pas. Les dieux qui vous présentez, Ce n'est pas exactement celui que nous nous voyons. Parce que ce que nous voyons ici dans l'univers, Quand nous sommes dans l'air, Ce sont des choses inimaginables. Si c'est Dieu que vous prêchez, C'est lui qui a fait tout ça. Alors vous devriez l'adorer différemment. Et vous devriez le prier différemment. Alléluia. Et hier, j'ai commencé à parler de quelques distances. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais parler du temps, Dans l'espace. En fait, lorsque les gens sont dans l'espace, Les mesures ne sont pas les mesures classiques. Les distances ne sont pas mesurées à mètres ou à kilomètres. Mais ça, c'est mesuré par d'autres mesures qui sont adaptées. Il y a ce qu'on appelle l'unité astronomique, Ou les années-lumières. Une année-lumière, c'est 10 milliards de kilomètres. Mais écoutez pourquoi je reviens sur cette partie. C'est que l'assemble de quelques astres, L'univers est organisé à astres. L'univers est organisé à astres. D'où est-ce que c'est un astre ? C'est un astre. Et ces astres peuvent être groupés. C'est un astre qui peut être groupé. Dans ce qu'on appelle une galaxie. Sayari, ina kuwa jua, mwezi, dunia, Iko mukundi moja tu. Il y a ce groupe un, K'on peut appeler la premier galaxie. Kuna yokundi ya kwanza, Mbo wanoza kuita Sayari, la kwanza. Et c'est à laquelle la terre a partir. Na dunia, yko humondani. Ça, ça fait partie de ce groupe d'étoiles. Dunia, tu liondani, Yko n'a yokundi moja. Et ce groupe, c'est une galaxie. Ne yokundi ni Sayari. K'on appelle la voie lactée. Sayari. Mais nous avons dit hier, Que seulement dans ce premier groupe, On peut avoir 300, 400 milliards. Dans ce qui ont le volume du soleil. Et imaginez-vous, je l'ai dit hier, La terre entre 100 fois dans le soleil. Donc la grandeur du soleil, Ukubwa wa jua, Il est 100 fois plus grand que la terre. Joua ni kubwa maramia kuliko d'unia tu liondani. Et dans ce groupe d'étoiles, Na mwayo kundi ya Sayari, On peut trouver plus de 100 milliard, Tuna kuwa na zaidi ya bilioni miya moja. De choses qui ont le volume du soleil, Ya vitu vilivyo na ukubwa wa jua, Qui constitue le premier groupe. Nanjue na kuwa kundi ya kwanza. Et les scientifiques disent, Wa na siyansa wa na sema, Que il existe de groupe, Kuna ma kundi, Qui peuvent aller jusqu'à des milliers, Et même à des milliards. Ambaso, Zuna oza kuwenda, Kwa ma elfu, Na ma bilioni. Si on prend ce groupe d'étoiles, Kuna pèle galaxie, Tukikamata, Iyo kundi, Wanoita Sayari, On peut aller jusqu'à des mille, Actuellement, Qui sont déjà découverts. Tuna oza kukuta Sayari, Kalibuni, Lorsque vous multipliez les deux mille par cent milliard, Vous avez, Euh, Ok. Ou kiongeza, Iyo elfumbili, Ina kuongeza bilioni, Mia moja, Ina kuwa mnyingi za libi. Dieu, Il a autant de terre, Et autant de soleil. Mungu, Anamadunia nyingi, Nama juwa nyingi. En termes de milliard. Kwa hali, Ama bilioni. Sa, Ce n'est pas la révélation spirituelle. Sa, C'est ici, O nous sommes. Si ouf, Aiko funuo, Ni utafiti wa sayansa. Si la, Le soleil a un million de kilomètre, Nen peut trouver. Kama juwa, Ina kuwa, Na, Nuru, Ya, Kilomètre, Bilioni, Pouenti, Tatu. E ke la terre, Na ke 12,000 kilomètre, Kali, Kilomètre, Kali, 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 mais il peut te dire je connais le nombre de tes cheveilles vous savez si vous demandez au passeur le nom de chacun de nous nous sommes peut-être 3000 ça va arriver un moment il va se perdre sur certains noms mais la grandeur de Dieu c'est de connaître même les détails jusqu'au plus petit même s'il a de grandes choses à gérer et quand Dieu dit et la Bible dit qu'il s'est rabaissé en Christ jusqu'à devenir comme un homme tu comprends que si Christ est l'héritier de toutes ces choses dont je parle et qu'il vient te dire donne moi de l'eau à boire c'est une très grande humilité c'est qu'il est descendu trop bas les dieux qui contrôlent les océans les dieux qui contrôlent les montagnes les dieux qui contrôlent ces astres il descend jusqu'à l'homme et il dit je t'aime et j'ai besoin de ta main la distance entre deux galaxies unafasi inayotenganisha sayari mbili une urefu une utenganisha sayari mbili et desa septante mil ane lumie inakua ni esabu miyamoja makumi saba elfu miyamoja makumi saba Ok. Et l'on dit qu'il y a de lumière c'est le déplacement, la vitesse du son à 300 000 km par heure. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que lorsque Dieu regarde l'univers, il y a des distances qui sont représentées en année. Ça veut dire que si c'était un son de qui se lever se déplacer, ça va faire 170 000 ans pour aller et revenir. 170 000 ans. Si on devait envoyer quelque chose pour arriver sur l'autre point. Alors, maintenant si Dieu observe les 150 000 ans pendant que la sonde se déplace, Votre passé et mon passé sont déjà engloutis. Le passé de votre grand-père est déjà dedans. Le passé d'Abraham est déjà dedans. Mais entre-temps, la sonde n'est pas encore arrivée. Si c'est 170 000 ans dans le futur, C'est que les générations vont se déplacer, vont se remplacer sur la terre Pendant qu'ils observent seulement la distance entre deux galaxies. Alors qu'il y a plus de 2 000. Et donc, le temps devant Dieu, Sont comme sur un petit plan. Quand toi tu dis, il y a 6 000 ans, Il peut toucher seulement les 6 000 ans ici à côté. Quand tu parles de 10 000 ans, il peut toucher 10 000 ans ici à côté. Mais quand toi tu parles de 25 ans, je ne sais pas qu'il touche quoi. Ce n'est pas ton retard devant Dieu. Ce n'est pas un retard. Parce que les temps n'ont pas la même valeur que Dieu. Si pour aller d'une âge à une autre, ça lui coûte 170 000 ans. Et pour réparer ta vie, ça lui demande quoi ? Quand j'ai dit, Seigneur, je suis en retard, il dit retard par rapport à ? Seigneur, je voudrais arriver si vite et si vite par rapport à ? C'est pourquoi quand l'Eternel dit, je te prendrai sur mes ailes, Tu comprends ce qu'il est en train de dire. Il dit, je t'amenerai moi-même, je te ferai arriver. Tu comprends ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas seulement toi qu'il prend. Mais il y a des étoiles qui dépendent de lui. Il y a des soleils qui dépendent de lui. Il y a des villes là-bas qui dépendent de lui. Qui ne dépendent pas seulement de la révélation. Mais c'est le Dieu qui prend son engagement. Ça, c'est par rapport seulement à la création matérielle. Ici, je ne suis pas dans l'Apocalypse, je suis dans le monde. Même les scientifiques vous direz les mêmes choses. Pourquoi nous parlons de ces mystères scientifiques ? Parce que quand la Bible nous dit, je contemple les cieux. Nous avons tendance à ne pas comprendre ce qu'ils sont les cieux. Lorsqu'on parle des cieux, c'est toutes ces choses-là dans l'environnement. Lorsqu'ils parlent de la terre, la terre devient comme une petite boule, un petit point dans ce grand univers. Mais il dit, je m'intéresse à toi. Et je t'aime de l'amour d'un père. Je m'intéresse aux détails de ta vie. Et c'est même Dieu qui dit, je voudrais que tu participes à mes intérêts. J'aimerais que tu participes à mes objectifs. Vraiment. Dieu dans toute sa grandeur. Il me prend moi et il dit, tu vas participer maintenant dans mes objectifs. Hallelujah. Qu'est-ce qui serait mon sentiment ? Ou mon attitude ? C'est de dire, Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce. Qu'est-ce qui est d'être associée. C'est pourquoi lorsque la femme, la Samaritaine est en train de discuter avec lui, Il lui donne moi de l'eau. Et puis la femme dit, tu vois, on a des conflits, on a des problèmes. Il dit, si tu savais, Si tu savais qui avait besoin de l'eau, Qui avait besoin de l'eau, c'est toi. Toi, cet eau que tu vas me donner, ça va s'évaporer. Mais l'eau que je donne, c'est de l'eau éternelle. L'éternité de Dieu n'est pas seulement spirituelle. Mais l'éternité de Dieu est aussi dans l'espace et dans le temps. Parce que l'univers manifeste Dieu éternel dans le temps et dans l'espace. Mais aussi, il est éternel dans l'esprit. C'est pourquoi le monde physique de l'univers est infini. Parce que Dieu est infini. Et j'ai prêché un jour aux étudiants. Et il pose la question, il dit, si Dieu était localisable, il existait, il serait localisable géographiquement. Il y a un étudiant qui me pose la question, il dit, si Dieu existait, on pouvait le localiser géographiquement. Alors, imagine toi si on te dit d'aller chercher Dieu dans cet univers ici. Yen a lui, il est où? Il est où? Il est où dans tout ça? De centaines de milliards de kilomètres. Et qui se tante sur des années, toi tu vas aller chercher, toi humain. C'est pourquoi quand la Bible dit que sa grandeur est infinie, en fait c'est difficile de le mesurer. Parce que l'univers lui-même, ce n'est pas facile de le mesurer. Si Dieu soutient toutes ces choses-là, lui il est assis où pour les soutenir? C'est pourquoi Dieu, quand la Bible dit qu'il est assis sur le trône, c'est un langage pour que toi tu comprennes. Mais en réalité, il n'y a pas de trône où il est assis là-bas et les ans à tout. C'est un langage pour que toi tu saurais comprendre le langage de Dieu. Il y aura quel siège? Le trône aura quelle dimension? Pour que Dieu contrôle tout ça, il sera sur quel trône? Quel est le menuisier qui aurait fait ça? Mais le langage du trône, c'est le langage du pouvoir et de la royauté. Lorsque la Bible parle du trône, ça veut dire que c'est le centre de commandement. Qui émet les décisions effaillibles. Qui émet les décisions effaillibles. Et qui sont opposables à tous. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, Il y a le mystère. Quand Dieu dit, ma présence se trouve sur l'arche de l'Alliance. Et que Dieu est là. Ce n'est pas que le ciel est venu dans cette arche. Non, Dieu il est sur ce trône. Il contrôle encore ce monde. Mais il a un langage pour te montrer que je suis proche de toi. Et je vis avec toi. Alléluia. Amen. Je voulais poser cela comme un élément important lorsque nous parlons des intérêts de Dieu. La deuxième partie de ma communication aujourd'hui, C'est de parler de la place que Dieu nous donne dans ce royaume. La grâce que Dieu nous donne dans ce royaume. Si Dieu a toutes ces choses avec lui. Si Dieu, il est ce que nous avons vu et ce que nous ne connaissons pas. Parce que tout le monde est d'accord. Les scientifiques disent qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir découvert les 1% de l'univers. Donc il y a encore des choses et des choses à comprendre sur l'univers. Et donc il y a encore des choses et des choses à comprendre sur Dieu. C'est pourquoi nous n'apprendrons jamais, on ne finira jamais à apprendre sur Dieu. Parce que Dieu est infini. Même par les choses matérielles. Alléluia. J'aimerais que tu accroisses aussi ta dimension d'adoration. Et de compréhension de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, apprends-moi à te connaître. C'est vrai, je peux adorer. Je dis, Seigneur, quand je vois une femme enceinte, je vois la gloire de ton nom. C'est ce que papa disait. Tout ce que nous pouvons dire est trop petit par rapport à Dieu. C'est trop petit. Si l'ange écoutait ces choses, il dit, ça c'est encore petit. C'est pourquoi nous n'arrêterons jamais de prier. Parce que tout ce que nous demanderons restera toujours petit. Ephesians chapitre 2 verset 6 est en train de montrer la grâce que l'homme a reçu de se placer à côté de Dieu. La Bible dit qu'en Christ, il nous a ressuscités. Et nous a élevés dans les lieux célestes. Avec cette petitesse. Avec la valeur de la terre que j'ai. Avec la valeur de la poussière que je suis. Il m'associe à lui dans son élévation. Et me fait avoir à soi dans les lieux célestes. En d'autres termes, il me fait régner avec lui dans toute cette arène-là. Et quand lui marche dans son jardin, Il peut te montrer, il dit, tu vois ce soleil-là ? Il brille autant d'années. Il dit, tu vois de l'autre côté, ça brille comme ça. Ça, on a créé il y a 40 milliards d'années. Il peut te montrer des choses. Il dit ça, ça je vais arrêter dans 5 ans. Ça, c'est Jésus qui est dans son jardin. Et il te montre la richesse de leur maison. Il ne va pas te montrer des fleurs. Parce que dans leur jardin, c'est sur ces choses-là qui sont chez eux. Et c'est lui qui est l'héritier. Et il dit, je vous amène avec moi dans cette gloire, dans cette élevation. Amen. Laissez-moi aller un peu plus vite. Le point suivant, c'est eligible pour accomplir les objectifs de Dieu. Ou l'éligibilité pour accomplir les objectifs de Dieu. Il est vrai que Dieu a besoin que l'homme soit associé à ses objectifs. Dieu veut que l'homme participe. La question, c'est pourquoi Dieu voudrait que l'homme matériel, L'homme qui est défini dans le temps, L'homme qui n'est que poussière et un petit souffle, Dieu puisse l'amener et le faire participer à ses objectifs. En fait, ça, ça relève de sa compétence. C'est la souveraineté de Dieu de choisir qui participe ou qui ne participe pas. Mais lui a choisi l'homme et la terre pour que l'homme participe à ses objectifs. Mais le premier élément pour que l'homme participe à ses objectifs, c'est ce que nous venons d'apprendre, apprendre à connaître Dieu. Il est difficile de participer aux objectifs de Dieu. Si nous ne comprenons pas qui est Dieu, quels sont ses buts, quels sont ses intérêts, quels sont ses objectifs. Ce n'est pas facile d'être associé à l'œuvre de Dieu, aux intérêts de Dieu, si on ne connaît pas qui est Dieu. Gloire au Seigneur, vous avez une idée de qui est Dieu. Mais ce n'est pas tout sur Dieu. Dieu est plus grand que tout ça. Il est encore de détails plus que ça. Hallelujah. La deuxième chose, c'est s'engager à développer la nature du divin en soi et à produire les surnaturels. S'engager à développer le divin en nous et à produire les surnaturels. Bien aimé dans les Seigneurs, il y a des objectifs de Dieu qui sont matériels et qui sont physiques. Mais beaucoup d'objectifs de Dieu sont surnaturels et ne peuvent être accompliqués par les surnaturels. Marcher avec Dieu demande que nous puissions comprendre quelle est la nature de Dieu. Dieu est esprit bien qu'il a un impact sur le matériel. Mais Dieu n'est pas matériel. Dieu est esprit. Il est esprit. Vous allez comprendre que pour gérer toutes ces choses dont nous avons parlé et qu'il y a un monde spirituel à gérer, la dimension de Dieu, la vraie dimension de Dieu, c'est le surnaturel. La dimension de Dieu, c'est le surnaturel. chapitre 1er roi, chapitre 18, verset 42 à 45. Et nous n'allons pas lire. Vous allez voir, il y a une scène au chapitre 17. Et Elie vient pour demander le feu. Mais il fait une prière ordinaire. et le feu descend. Mais la Bible dit que pour qu'il arrive à faire tomber la pluie, il est resté sur la montagne et il a prié sept fois. Je veux dire ici qu'il y a des circonstances qui vont être transformées après que l'homme soit transformées. Il y a des circonstances où l'environnement qui va être transformées après que l'intercessor soit transformées. Je veux m'expliquer. Quand l'homme d'Elie est entré en prière, et qu'il prie sept fois, la nature qu'il avait au début à tant qu'être humain, plus il entre à prière, plus il active sa dimension spirituelle. Parce que l'homme est matière, mais aussi il est esprit. Il y a des choses que nous avons à accomplir dans la chair. qu'il y a des choses qu'il y a des choses qu'il nous a accomplir quand nous prions comme esprit. C'est pourquoi quand vous lisez dans Esther chapitre 4 verset 7, la Bible dit ceci. Elle a dit va dire aux juifs de decreter trois jours de prière et de prière pour moi. Après les trois jours, je sortirai et j'irai voir le roi. Comprenez une chose, il s'agit d'une femme mariée qui veut aller voir son mari. Mais elle constate que mon mari, je peux lui parler d'autres dossiers. mais pour que je lui parle de tel dossier, je ne dois pas aller vers lui comme une femme, une femme physique. Mais j'irai vers lui comme une femme esprit. et il faut que j'aie le temps de subir cette transformation spirituelle. Parce qu'ici, ce n'est pas une question de rouge à lèvres. Ce n'est pas une question de bien s'habiller. ce n'est pas une question d'embrasser mon mari. Ici, c'est une dimension des esprits. Or, pour renverser les esprits, il faut être un esprit. Et il faut que vous puissiez m'aider pour que je monte comme un esprit. Je comprends que mes perilles ne vont pas changer les circonstances. Je comprends que ma beauté ne va pas changer les circonstances. Je comprends que ma taille a ses limites. Je comprends que l'amour que j'ai pour mon mari a ses limites. Maintenant, je dois monter dans une autre dimension. Il faut que j'entre dans la dimension d'un esprit. Pour que l'esprit qui est dans mon mari obéisse à l'esprit qui est à moi. Si je lui parle comme un homme, il me verra comme un homme. Mais si je lui parle comme un esprit, il sera soumis à moi. Depuis quand un roi dit, je te donnerai la moitié. Mais là, il parlait avec un esprit. Esther était devenu un esprit qui pouvait commander au roi. Il dit, demain, il y aura fête. Et le roi change tous les calendriers. Il obéit parce que ce n'est plus une femme ordinaire. C'est une femme et esprit qui a activé le surnaturel en elle. Et les circonstances sont en train de lui obéir. mais j'aime aussi ce que cela fait dans cette femme. C'est une femme qui veut accuser un ennemi. Mais quand elle monte en esprit, elle comprend que même si je vais l'accuser, je ne veux pas l'accuser s'il n'a pas encore mangé. Ça, c'est seulement dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi la fête que je veux organiser. Je pouvais bien amener mon mari au restaurant. Et quand nous allons être seuls, je vais lui dire, tu vois, chérie, tu vois, il y a des gens qui veulent du mal. Mais il faut que l'ennemi mange. Il faut qu'elle mange qu'il mange sur le repas. Mais Dieu lui donne un grand cœur. Si c'était ma soeur ou moi, tu vois, l'ennemi, il est là. Il a déjà écrit que vous allez mourir. Et puis, tu l'invites sur la table. Il mange avec ton mari. Et tu es en train de sourire sur la table. Et le mari dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, non, non, chérie, ça va. Est-ce que c'est délicieux ce que Dieu a dit seul? Est-ce que c'est bon? Cette dimension, c'est une dimension spirituelle. Il y a des choses que tu arriveras à résoudre que quand tu décideras de ne pas opérer comme un homme. Il y a des choses qui ont capoté parce que nous avons pensé que l'intelligence peut faire quelque chose. nous avons pensé que la beauté pouvait quelque chose. Nous avons pensé que l'argent pouvait quelque chose. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a là où l'argent peut avoir des limites. Il y a là où la science peut avoir des limites. Il y a là où l'influence a des limites. Il y a même là où les relations ont des limites. C'est seulement la dimension spirituelle qui est rappelée au rendez-vous. et c'est seulement quand je serai arrivé dans cette dimension que j'irai voir mon mari. La deuxième invitation le même ennemi vient. Mais je comprends que cette femme sur le plan spirituel est en train de fragiliser les arguments de son ennemi. C'est ici que tu comprends que la Bible est en train de dire aimez vos ennemis. Il dit quand vous l'aimez vous mettez les braises sur sa tête. Donc il y a des secrets spirituels qui passent par l'amour et la bonté. Même quand il s'agit de l'ennemi. Au lieu de les maudire vous les bénissez. C'est quand vous les bénissez que vous les combattez mieux. Ça ce sont des armes contraires. Là l'ennemi ne se prépare jamais. Quand vous utilisez la bonté comme arme la bienfaisance comme arme et l'amour comme arme personne ne sera concentré pour recevoir un coup. Il est là il est dans la joie. Aman a été surpris quelqu'un qui t'a donné à manger ça fait des jours qu'il t'invite à sa table d'honneur avec son mari. C'est le moins qu'on peut imaginer dans l'esprit qui peut acquise. Mais il a utilisé une arme terrible. Je veux dire à quelqu'un qu'il n'a jamais réussi à pardonner. Plus tu ne le pardon pas, tu le rends fort et tu le rends important. Les jours où tu vas le pardonner tu le rends faibles. Ne haïssez pas les sorciers avant de prier contre les sorciers il faut d'abord enlever la haine contre les sorciers. La haine est une arme du diable dans ton camp. Quand tu critiques quelqu'un avant de le combattre tu lui donnes une arme de plus. quand tu as de la haine contre quelqu'un avant de le combattre tu es en train d'utiliser son arme pour le combattre. C'est pourquoi nous avons toujours échoué. Parce que nous avons la haine avant de combattre. Il est vrai qu'il a fait du mal. Il est vrai que ce qu'il a fait est très mal. Mais libère ton cœur. Tu seras plus fort. Pardonne-le tu seras plus fort. J'ai parlé avec une soeur un moment. J'ai parlé avec une soeur. Elle avait une taux de haine contre ton père. Mais elle avait l'impression que le mariage ne marchait pas. En fait quel était le problème ? Le père a fait des choses qui n'ont pas béni la famille et les enfants n'ont souffert. alors les filles disaient si Dieu me donne le mariage ça va être une correction une revanche contre ce que notre père a fait. Et donc elle prie pour dire Seigneur donne-moi un mariage. qu'ils savent que ce qu'ils ont fait était mauvais. Et quand il voyait le père il sent une haine terrible. alors quand on prie l'esprit nous a dit que vous ne pouvez pas combattre l'ennemi avec ses armes. Il faut d'abord jeter les armes de l'ennemi et puis attaquer l'ennemi. La haine n'est pas une arme de Dieu. On a fait un moment de cancelling et elle a dit oui j'arrive à pardonner. Elle dit est-ce que tu peux parler à ses papas il dit oui j'irai chercher mon père et elle est partie voir le père pour lui dire papa je te pardonne. Tout ce qui est arrivé mon coeur est libre. Si tu veux me bénir bénis-moi. J'avoue que c'était dur mais c'était le chemin par lequel il fallait passer. Et ce qui m'a étonné c'est que des choses qui traînaient il y a longtemps après juste un mois la situation commence à être claire. Il y a des fiançailles où vous entrez dans les fiançailles et l'argent ne vient pas. Où le frère était décide il ne décide pas il est dans quoi. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui retient ces choses pour que cela arrive. Et le mariage a eu lieu et les choses se sont passées pour la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui a des armes qui ne marchent pas avec Dieu. Le combat spirituel c'est un bon enseignement mais il y a des enseignements de combat spirituel qui ont laissé les plaies dans les cœurs des serviteurs et des enfants de Dieu. Vous injuriez les gens dans votre belle famille et vous êtes tout le temps à la prière et vous pensez que vous allez affronter leurs sorcelleries. Vous avez des brèches dans votre camp. L'absence du pardon c'est la brèche. Les critiques c'est la brèche. Le maçon c'est la brèche. Il y en a même qui ont privé des aides à certaines personnes pour dire bon si tu n'as ou pas c'est le maçon et vous pensez que vous allez résister à leur fleche. Dieu est légaliste. Il établit la loi et lui-même est le premier à respecter la loi. Si vous brisez la loi de Dieu quand vous allez vers l'ennemi et que le diable rappelle à Dieu il dit tu vois il a la haine. il a la colère il n'a pas de pardon ça c'est son mes armes celui-ci tu ne peux pas le protéger parce que c'est ça la loi même les anges savent que si ces choses sont là vous n'avez plus droit à la protection c'est pourquoi quand Christ est en train de parler à ses disciples il dit le prince de ce monde n'a rien à moi qui dit le diable n'a pas quelque chose qui peut être comme le point de contact dans ma vie à moi il n'a pas de point de contact dit à la personne à côté monte dans le surnaturel il y a des choses qui sont des surnaturels qui sont des solutions aux problèmes lorsque notre papa parle des ennemis de ce pays il y a des gens qui font des incantations sur cette nation il y y mettent la carte de ce pays par terre et disent on ne quittera jamais il y y des loges qui ont fait des incantations sur les drapeaux de ces lois il faut des hommes surnaturels des hommes esprits qui vont accepter d'être transformés avant que les circonstances soient transformées je dire que les prières pour l'exhaustment sont des prières différentes que les prières pour la transformation en surnaturel c'est pourquoi Eli sur le mot carmel il peut faire deux prières différentes la prière de l'exhaustment mais la deuxième prière c'est la prière du surnaturel il dit Seigneur amène le feu pour que je suis ton serviteur mais dans la deuxième prière il va une fois il va deux fois il va trois fois il va sept fois vous savez pourquoi parce que le dieu de Baal était à l'époque célébré comme le dieu de la pluie donc pour anéantir les divinités de la pluie il ne doit pas rester dans la dimension primaire d'un homme ordinaire il faut qu'il quitte et qu'il devienne un esprit parce qu'il est dans le combat des esprits et il n'est pas fatigué il prie la première fois il dit à son serviteur va voir si la pluie est là il dit non papa ce n'est pas encore il entre encore je vais dire à quelqu'un qui est fatigué de prier il y a des esprits qui obéiront au septième fois d'autres qui obéiront au cinquantième fois c'est pour prier 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 jusqu'à ce que ça lâche tu ne dois pas être fatigué parce que tu l'as fait deux fois tu ne pas être fatigué parce que tu l'as fait trois fois mais sache ton objectif c'est que de l'autre côté ça doit lâcher ça doit libérer ça doit libérer je prierai j'ai déjà fait trois tournants j'ai déjà fait dix tournants j'irai jusqu'à ce que les résultats arrivent dans l'autre camp jusqu'à ce que des chaînes tombe j'irai dans l'autre camp je ne sais pas combien de temps mes grands parents ont adoré les démons je ne sais pas combien de chaînes ils ont vu sur moi mais je sais une chose tant que je serai à genoux ils finiront par lâcher ils finiront par obéir j'annonce solennellement au diable et au démon si vous passez que je vais me fatiguer je ne vais pas me fatiguer si vous pensez que je serai épuisé je ne serai pas épuisé je prierai jusqu'à ce jusqu'à ce prie encore dit à la personne encore prie encore tu as prié trois jours va sur sept tu as vu tu es arrivé à sept ce n'est pas tu n'as pas vu de l'uer va encore sur quator va encore jusqu'à ce que tu verras la fissure et tu vas dire c'est maintenant commencé à arriver la bible dit que le serviteur est venu et il a dit papa je vois comme s'il y a une pomme de main et l'homme de dieu il dit je n'ai pas besoin de beaucoup si seulement tu à côté il y a quelque chose qui commence même si les premiers jours tu n'as pas vu le deuxième jour tu n'as pas de témoignage le septième jour tu n'as pas les témoignages les huitième jour tu n'as pas les témoignages va encore prie encore gêne encore parce que bientôt les signes sera là haut gêne les signes parce que bientôt il y aura un signe et tu verras la gloire de dieu quand tu verras les signes il a dit au roi il dit j'ai déjà vu un signe va seulement commence à fêter parce que la pluie va arriver je prie que tu te lèves dans la fois de voir les signes tu n'as encore vu l'exhaustement que tu attends tu n'as pas encore vu de grandes choses mais je te forme qu'il y a déjà les signes il y a déjà les signes il y a des signes dans ton environnement ouvre les yeux et tu verras les signes parce que dieu a déjà commencé à les objectifs de dieu demandent des hommes spirituels les objectifs de dieu exigent des hommes esprit il y a personne à côté les objectifs de dieu demandent des hommes esprit dis lui monte encore monte encore monte encore vous savez quand vous priez pour la nation c'est parmi les prières terribles qu'il faut faire c'est une nation comme la RDC où il y a des intérêts c'est que les esprits ne vont pas seulement obéir à la bonne foi qui va changer les choses mais il faut que l'autre voit le feu et qu'il dise nous sommes fatigués nous ne pouvons pas continuer c'est pourquoi il faut aspirer aux dimensions de l'esprit de dieu la dimension de la crainte de l'éternel la dimension de la révélation la dimension de la puissance la dimension de la sagesse la dimension de la domination la dimension du discernement la dimension de la vie il y a cette dimension mais je ne le temps pour entrer dans chaque état la troisième chose qu'il faut faire pour être éligible c'est de forger son état intérieur forger l'état intérieur à tant humain pour dégager une personnalité transformée la première chose c'est la connaissance de dieu la deuxième chose c'est de développer le surnaturel la troisième chose c'est de forger l'état intérieur humain pour dégager une personnalité transformée la puissance de dieu travaille avec l'homme et travaille avec tout l'homme lorsque l'esprit de dieu est opérationnel il ne travaille pas seulement avec l'esprit vous allez vous rendre compte que même quand il y a l'onction mais quand la personne est déformée à l'intérieur de lui même l'onction va suivre la personnalité déformée c'est pourquoi l'homme de Samson la Bible dit qu'il est pour sauver Israël mais il avait un défi de personnalité il avait l'onction et Dieu ne se repend pas de son onction mais la personnalité de l'homme de Samson il avait un faible de vale féminin c'était un homme qui n'était pas focalisé même quand il pouvait voir la gloire de Dieu on pouvait le trouver dans les distractions si vous lisez son histoire vous allez voir que c'était vraiment un homme distrait il est dans les femmes il est chez les prostituées la question qu'on pouvait lui poser frère ou qu'est ce que tu fais ici il dit j'exerce l'onction et je bénéficie de l'onction c'est un problème de personnalité même quand nous prions nous avons la grâce de Dieu qui peut être au rendez-vous mais la personnalité peut nous faire rater les buts de Dieu c'est pourquoi il est important de travailler sur soi notre papa travaille sur l'État intérieur le premier element il faut elever le niveau des aspirations et des attentes devant Dieu le niveau des aspirations beaucoup de leaders à les povres ou africains parce qu'ils aspirent à des petites choses je me rappelle un pays voisin les étudiants ont commencé à marcher parce qu'il n'y avait pas d'emploi et c'était le jeune diplôme qui ont dit si l'État nous trouvons de l'emploi et le chef de l'État les a appelés et il est si vous pensez que toute votre destinée aura satisfaction sur ce petit territoire alors vous 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 élargissez les cercles de votre esprit vous n'avez pas que ce pays comme possibilité de croissance il y a d'autres pays voisins qui nous entourent il y a de pays lointain que vous pouvez aller vivre mieux qu'ici eleve le spectre de votre pensée aujourd'hui il y a des chinois qui grandissent en Chine mais qui savent que ma vie je l'aurai en Afrique je serai millionnaire en Afrique et il devient sur une terre qui n'est pas la l'heure quand vous épanouissez le niveau de votre esprit vous comprenez que ce n'est pas seulement l'héritage de votre père qui fera votre bonheur c'est pourquoi ne ne que papa meure vous pouvez faire mieux que lui réfléchissez seulement plus grand et au delà de tes limites vous verrez que c'est possible d'aller plus loin et d'être plus grand l'église lorsque les aspirations sont trop bas nous avons l'impression que Dieu n'agit pas si j'aspire que Dieu me donne juste un contrat à la fin du tourno décision même quand il fera ça on ne saura pas que Dieu a agi ça va être un contrat parmi plusieurs c'est pourquoi quand on dit élever les aspirations ça veut dire aller dans les impossibles si ça arrive on va dire ça c'est les droits de Dieu ça va se produire on va dire les fils de katoï se retrouvé ici c'est impossible ça doit être le droit de Dieu mais ça dépend de ce qui se passe dans ton esprit quand tu pries il y a des choses qui dépendra de Dieu et qu'il fera parce qu'il a décidé c'est une elevation mais il y a d'autres choses qui arriveront parce que toi même tu les appeler et parce que tu aspiré nous avons parlé de l'homme de Esther la reine c'est lui qui a fait rêver à sa fille pour dire que nous sommes des sentinelles mais écoute monte encore un peu tu peux aller jouer là où les fils des ministres jouent tu peux aller dans la compétition où les filles des grands sont je pense que la soeur a commencé à faire des exercices pour dire bon je serai là comment elle voit comment elles sont comment elles sont dans les voitures quand on les amène elle dit comment je vais me comporter mais le jour où son esprit s'est connecté dans ce monde là c'est possible c'est ce jour là que son histoire a commencé nous manquons de comportement dans certains environnements parce que nos esprits ne sont pas connectés au monde au quel nous aspirons vous arrivez dans l'environnement vous manquez de l'équilibre et tout le monde commence à poser les questions je dis celui-ci il est venu comme j'ai une invitation officielle on dit oui tu as officielle mais on a l'impression que tu ne devais pas être ici parce tu n'es pas connecté à ce monde là tu as élevé beaucoup de gens et le premier palier seulement de l'élevation tu as perdu déjà le contrôle tu es là tu on dit mais qu'est ce qui s'est passé c'est encore le premier niveau toi tu as demandé le septième niveau le premier niveau tu as perdu l'équilibre c'est juste un mariage et tu dis oh bah babalana noter babjitounik babjitounik 애jouwa ou l'ilunga ni gari tu moya na una poté d'équilibre akili kochini babjitou e kamba abezi je l'ilunga c'est trop bas ils comportements c'est la bassesse on nous les grands prophètes, Dieu nous donne la grâce tu vois quand j'étais là, je voyais déjà que Dieu était en train de me donner Justine Fon te donne le micro tu manques de comportement parce que tu n'es pas connecté ceux qui sont connectés sont stables lorsqu'ils arrivent dans l'environnement ils sont stables ils sont calmes quand ils marchent, ils sont calmes quand tu les vois, il est jeune mais il est calme il est calme il ne parle pas beaucoup tu as eu seulement un peu on a ajouté un peu le salaire pour célébrer ça, tu n'es pas à Serena et puis beaucoup de photos le Seigneur de mon élévation le Dieu des élévations on va te tuer on va te tuer 40 volets sois calme, dis à la personne à côté garde ton calme Dieu est encore il a encore beaucoup il a encore beaucoup avec toi garde ton calme connecte-toi sur l'esprit de l'environnement ça va te donner la capacité la Bible dit que lorsque l'homme de David arriva dans la maison dans la maison de l'éternel vous savez quand vous êtes calme vous pouvez vous rappeler que vous êtes serviteur de Dieu même si vous avez été élevé vous pouvez vous souvenir qu'il y a des promesses et des engagements envers Dieu mais c'est quand nous perdons l'équilibre que nous oublions notre identité nous oublions qui nous sommes parce que j'ai perdu l'équilibre j'étais parti visiter un ami et bien aimé on prie avec lui il était dans un niveau d'élévation donné et on a fait un petit tour avec lui j'ai vu comment il vit vers le soir je lui pose la question je dis mais depuis quand tu commences à faire des choses comme ça il m'a ramené à l'ordre il dit frère vous vous qui n'êtes pas encore élevé dans ces rangs vous ne pouvez pas comprendre certaines choses le jour où tu arriveras tu comprendras donc en fait il veut me rappeler qu'ici il y a des règles qui tombent ce que tu connaissais avant ici à Pana pensez que je vais être là calme comme les autres non non c'est fini ça depuis quand tu as une vitrine de liqueur il dit oui il y a parfois des visiteurs des classes on ne donne pas de l'eau et du sucre ici c'est la grandeur frère il dit mais frère tu vois des soeurs à tes côtés est-ce que tu vois il dit non non tu vois il faut il faut renforcer les relations il faut seulement être sage et intelligent pour vivre dans la grandeur mais quand tu les regardes tu dis si Dieu t'amène seulement ici et si l'ajouter on va te perdre connecte toi à l'environnement dis à la personne du côté connecte toi à l'élévation de Dieu alléluia amen la deuxième chose c'est de développer la croyance au-delà de l'impossible développer la croyance au-delà de l'impossible ça ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te donner ça c'est toi même qui dois travailler jusqu'à ce que tu vois comme impossible comment ça être possible commence à exercer et aide-moi à ce que ces choses soient possibles parfois les pastors peuvent dire je vois des millionaires tu regarde derrière tu vois ce qui ressemble aux millionaires tu dis ce sont ces gens-là moi si j'ai tombé sur 50 000 je serai satisfait même 10 000 je finirai bien ma vie ça veut dire qu'il y a un blocage dans l'esprit qu'il y a une barrière dans l'esprit où tu ne sais pas voir après 10 000 quand tu vois après 10 000 on a ce qu'il y a d'autres disent au-delà de Jésus parce qu'il y a des impossibles même quand nous prions pour le pays il y a des choses impossibles tu peux voir dans les groupes les gens dire est-ce que ce pays sera guéri parce que quand il prie il voit le pays il voit ses politiciens il voit le senat il voit il voit l'autre il voit il voit l'autre il voit il voit l'autre accéder à la puissance de Dieu. Il y a des moments où nous devons croire que le Dieu de l'impossible existe et dire, c'est encore impossible à moi, mais devant Dieu, rien n'est impossible. Je sais que l'histoire de ma famille a toujours été comme ça. Je sais que l'histoire de mon pays a toujours été comme ça. Mais je crois que si Dieu est mon associé, l'histoire sera différente. On écrira une page nouvelle. À partir de moi, on commencera à compter à l'inverse. Il n'y a que Christ, le jour où il est né, on a commencé à changer le calendrier. On n'a pas vu qu'il est né dans la crèche. C'était seulement l'ordre de Dieu qu'à partir de moi, on va commencer à compter à nouveau. On dirait dans notre famille, il n'y avait pas ça. Il n'y a jamais eu trop à coucou à l'inverse. Sauf, mon tonto à papa, qu'il n'y avait pas eu de l'inverse. Il n'y avait pas eu de l'inverse. Les gentils, dans notre famille, il n'y a jamais eu ceci. Les gens mèrent toujours trop tôt. Sauf, et c'est sauf là, c'est toi. J'ai pris que ces choses arrivent. Et tu peux croire que tu n'es pas obligé à ressembler à ton nom, à ressembler à tes cousins, à ressembler à tes cousines. Tu peux marquer une histoire nouvelle. Parce que quelqu'un te voit, il dit, est-ce qu'il est né dans la famille, ma fungoula? Non, il n'y a ni ma fungoula, mais il est différent. On dirait, est-ce qu'il est dans la famille, tel on dit, il est dans la famille, mais on ne comprend pas. Il n'y a ni ma fungoula, il n'y a ni ma fungoula. 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 Mais il est le seul à avoir franchi ses pas. Je veux dire à quelqu'un que devant Dieu, il n'y a pas d'impossible. Avec Dieu, il est possible d'écrire une histoire nouvelle. Avec Dieu, il est possible de commencer une nouvelle part. sur laquelle on ne va pas écrire en rouge, mais on va apprendre à écrire en noir parce que ses écrits ne seront pas changés. C'est lui qui reçoit cette parole qu'il acclame les seigneurs. Est-ce que des Nazaretes peut venir quelqu'un? Oui, ça peut venir. Est-ce que des sécontrés peut venir quelqu'un? Oui, ça peut venir. Est-ce que parmi les Bâches on peut avoir quelqu'un comme ça? Oui, ça peut venir. Est-ce que parmi les Congos on peut avoir quelqu'un? Oui, ça peut venir. Parce qu'avec moi, on commence à zéro. On ne revient pas sur l'histoire. Je ne suis pas la suite des calculs. Je ne suis pas la suite des comptages. Mais avec moi, on commence. Ils reprennent à compter. Et ceux qui veulent avoir de l'espoir peuvent se référer à toi. et dire et forcez-vous d'être comme tel. Parce qu'avec lui, l'histoire a commencé. L'élément suivant c'est élargir le champ de la vision. Mais ça, on a déjà parlé. Le champ de votre vision. Notre papa nous a parlé de la vision. Avoir une vision, c'est une chose. Mais si vous avez une vision rétrécie, vous aurez une vision et vous n'irez pas loin. C'est pourquoi Abraham, Dieu dit à Abraham, lève tes yeux. Ça veut dire que les yeux d'Abraham étaient vers le bas. Ses yeux étaient vers le bas. Vous savez, en physique, plus vous levez l'objectif, plus l'angle augmente, plus la portée augmente. Si vos regards sont en bas pour ceux qui conduisent 50 mètres, 100 mètres ou combien, on sait que quand tu élèves l'objectif, vous voyez plus loin que ce que vous voyez avant. Avoir une vision, c'est une chose. Mais il faut avoir une vision consistante. Parce que vous pouvez avoir la vision d'une poule. Vous aurez ce que vous avez vu. mais ce que vous avez vu ne va pas vous avancer à quelque chose. Il dit, si j'ai le pain et le vin, c'est déjà bien. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi pour que tu développes ça. tu as besoin de travailler sur toi, Seigneur, aide-moi à avoir une vision plus grande. Parlez avec les jeunes, si vous voyez les associations dans certains coins, vous pouvez voir la limite de la vision. de l'association de l'éruption de l'éruption de Nira Gongo de 14 mois à 8 heures. Ça veut dire la vision est limitée sur les 14 mois. Et je pouvais arriver dans d'autres pays, par exemple, des amis qui sont ici à côté, en Uganda ou Kenya. Dans chaque chose est écrit africain. même dans une entreprise africaine campagne. Toi, tu es en train de vendre le maïs, il écrit déjà africaine campagne. En fait, il y a un problème de vision. Je vends le maïs, mais ma vision c'est sur l'Afrique. Même dans les petites choses, on peut voir qu'il y a une vision qui va loin. Alors, quand ces gens viennent avec l'Afrique, nous avons l'impression que l'Afrique leur appartient et nous allons être comme l'association des réfugiés de Masisi, le Masisi nous suffit. Il a tout hôte. Tu ne prévois pas qu'un jour tu peux quitter le territoire pour aller sur un autre territoire. qu'il y a quatre ans, nous avions une sénatrice en Italie, ce qui est de l'Umboubashi. Comment il essaie de trouver là-bas ? Il est là, on sait qu'il est là. Il dit à la personne qu'il y a une sénatrice Il commence à rêver grand. On n'a bali. On n'a m'akoubwa. Reve grand. On n'a m'akoubwa. Il y a des sœurs qui ont réduit même les critères. Il dit comme le mari ne vient pas vite où on n'a pas d'un-jeun. Tu n'as pas d'un-jeun. Tu n'as pas d'un-jeun. Je n'ai pas d'un-jeun. Si c'est tout, gardez ta vision. Gardez ta foi. Les cieux de la visitation viendront à la hauteur de ta vision et il te donnera ce que ton cœur désire. Accroche-toi Dis à la personne accroche-toi Monte et accroche-toi Monte et accroche-toi Si tu as un rêve petit Et que Dieu vienne te visiter Tu vas regretter Tu vas regretter Dieu te dit Quel est ton rêve Je vais demander au pasteur Qu'est-ce que je peux avoir comme rêve Je vais avoir une boutique Et puis j'irai à chine Et puis ok d'accord Tu as fini Tu as prié Et Dieu dit Quand tu rentres Tu trouves notre frère Il te donne sa requête Il dit moi quand je suis arrivé Quand je suis arrivé Quand Dieu m'a demandé ma vision Je lui ai serment dit Tu as commis une erreur Parce que je lui ai dit Donne moi l'Afrique Pour que mon nom soit connu Il n'a une reprise transcontinentale Lorsqu'on parlera de moi Que le monde sache Que le monde sache Il y a quelqu'un en Afrique Et puis il dit Je vais encore rentrer Pour dire à Dieu Moi aussi je vais corriger Et là je lui dis Ce qui est écrit Il y a déjà écrit Donc pour cette saison C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un Pour cette saison On a encore quelques jours Change déjà aujourd'hui Si tu as écrit Change On n'a pas encore scellé Change Dis à la personne à côté Change Écris encore plus grand Et mande plus grand Augmente Parce que cela Vous donnera la capacité De participer aux intérêts de Dieu Quels sont les intérêts de Dieu Cette partie que j'ai développée hier Mais on a prié pour le pays Les intérêts de Dieu Se trouvent dans son temple Dans ses serviteurs Dans sa gloire Et dans sa fierté Dieu est intéressé Par son royaume Lorsque vous voulez servir Les intérêts de Dieu Vous servez le royaume de Dieu Le royaume de Dieu Est composé Des âmes sauvées Quand vous servez Une âme qui revient à Christ Vous êtes un complice D'une âme qui revient à Christ Vous êtes en train de servir Les intérêts de Dieu C'est pourquoi Jésus Quand il montre la valeur D'une âme Dans Matthieu chapitre 5 Il dit Si vous blessez Quelqu'un qui est déjà Dans le temple Quelqu'un qui est déjà Dans le troupeau Vous le blessez Il rentre Jésus a été dur Jésus a été dur La mort Je n'ai pas d'un coup 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 Alors qu'il était déjà Dans l'église Jésus a été dur Jésus a dit On prendra une corde On met sur le cou De la personne Qui a blessé l'autre Et on va mettre Une grosse pierre On va fermer Sur cette corde On amène dans le lac On jette dans l'eau Pour que son corps Même quand il est mort Ne revienne pas sur le face Parce que vous avez Blessé une âme Qui est rentrée dans le pays Bien aimé Les gens qui sont déjà Dans la maison de Dieu Sont précieux Une âme Que Christ a déjà sauvé Elle est précieuse Elle constitue Les intérêts de Dieu Ne t'amuse pas A blesser quelqu'un Comme tu veux Tu lui parles Comme tu veux C'est l'intérêt Ne parle pas n'importe comment Il est Dans le trésor de Dieu Vous ne pouvez pas Vous amusez C'est pourquoi La Bible dit Ceux là qui sont fatigués Et que ceux qui sont encore faits Les prennent Les ramènent Parce qu'ils constituent La richesse de Dieu On les ramène dans la maison Si tu trouves un frère Qui a des problèmes sociaux La Bible dit Ne te moque pas de lui Ou ne dit pas Va te chauffer Si tu as la possibilité Sauve-le Parce que c'est une âme Il constitue L'intérêt de Dieu Dis à la personne à côté Je suis L'intérêt de Dieu Et dis à la personne à côté Tu es l'intérêt de Dieu Et je te respecte Le deuxième niveau D'intérêt de Dieu Donnez-moi seulement deux minutes C'est le temple de Dieu Les royaumes de Dieu Ne sont pas seulement Constitués Des âmes Sauvées Je veux dire Même les âmes Qui ne sont pas sauvées Portent une grâce de Dieu Parce qu'un jour Ils seront sauvés Les païens Avec qui je passe ma journée Je n'ai pas le droit De les décevoir C'est pourquoi Quand tu tombes Avec les païens On a tout coûté Si tu fais le péché Avec les païens On a tout coûté Parce que demain Quand on va aider Cette personne On va dire Si tu n'as qu'à Que 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 tu n'as qu'à Parce qu'il dira Mais nous sommes tous les jours Avec ses serviteurs Des yeux Cette maman aussi Fait partie de votre église Nous opérions avec elle Tu détruis le travail Que nous faisons Aidez nous A avoir un bon témoignage Ça va nous aider A gagner les âmes Pour Christ Aidez nous à avoir Un langage Que nous avons Toutes les choses Que nous avons L'angage Que nous avons Caché Apprenez Avoir un langage Qui a Caché Donc Apprenez A avoir un langage Ne parlez pas Comme vous voulez Parce que cette âme Pour la ramener Dans la maison Ça nous demandera Beaucoup Le temple de Dieu Est sacré Le temple de Dieu Est sacré Bien aimé Le lieu où Dieu Establi sa gloire C'était lieu saint C'est pourquoi C'est pourquoi Lorsque l'homme De David Arrive Et trouve Que le temple Est en désordre Il dit L'arche de l'éternel Est dans une tente L'arche de l'éternel Est dans une tente Et moi Je suis dans une maison L'embrisé C'est pas normal C'est pas normal On peut faire un appel De fonds Pour le temple Et au même moment J'ai un projet De construction Mais je donne Plus de valeur A mes projets Qu'au projet de Dieu C'est pas normal Dieu n'est pas un détail De notre vie Dieu est le centre De notre existence Il est le centre D'intérêt De notre existence Lorsque l'intérêt L'intérêt de Dieu Est menacé Lorsque l'intérêt De Dieu Est en train D'être rebâti Les sages Accourent pour dire Quand la maison De Dieu Est rebâti Tout le monde Doit s'élever Pour dire La maison De Dieu N'aura pas la honte Si la maison De Dieu A besoin De mon argent J'imagine David Arrive au temple Il voit Les serviteurs De Dieu Qui se bat Là Il voit Le temple Et comment Il est organisé Il arrive Là où Les serviteurs De Dieu Préparent L'église Il voit La manière D'où Ils vivent Il dit C'est pas normal C'est pas normal Il y a la personne À côté C'est pas normal C'est pas normal Ce n'est pas possible Que moi Je vive Dans cette maison Et que la maison De Dieu Soit dans un état Paré C'est pas normal C'est pas normal Et il dit Comment serrer Les travaux Quand Dieu A vu le coeur Attaché Aux intérêts Divins Il a dit Comme tu t'intéresses À mes objectifs Et tu as un souci Pour ma maison Tu n'as pas besoin De faire une prière Pour tes générations À venir À partir de maintenant Tes fils Deviennent mes fils Ta maison Devient ma maison Le règne Ne quittera pas Ta maison Parce que toi Tu t'es occupé De ma maison Le règne Ne quittera pas Ta maison Je resterai là De siècle à siècle Vous savez Que c'est ici Où David A reçu la promesse D'avoir Christ Dans sa famille Parce que son coeur A été connecté Aux intérêts de Dieu On ne va pas abuser Trop du temps Même si On n'est pas encore À la fin Mais je vais dire À quelqu'un Je parlais De beaucoup de choses Mais je prie Que Dieu t'amène Dans une nouvelle dimension De le connaître En tant que Dieu Mais aussi De lever le niveau De l'impossible Dans mon esprit Pour que je comprenne Que quand je marche Avec Dieu Dieu n'est pas obligé De s'incliner Devant mon diplôme Dieu n'est pas obligé De se référer Au nom de ma famille Dieu n'est pas obligé De se référer A la RDC Pour me bénir Dieu Il a des ressources Infinies Mais aussi Dieu a des intérêts Et c'est lui Qui protège Les intérêts De Dieu C'est lui Qui travaille Pour les intérêts De Dieu Dieu s'occupera De ses intérêts C'est lui Qui s'occupe Des intérêts Des objectifs De Dieu Dieu s'occupera De ses objectifs Nous allons nous lever Dans la prière Et nous invitons Notre papa Pour la clôture Commence à prier Par rapport A tous ces temps Que nous avons passé Ensemble